Autrefois, l'école était considérée comme le principal relais du savoir. L'instituteur du village était le seul à avoir des livres. Il avait des connaissances auxquelles les autres n'avaient pas accès. Aujourd'hui, le savoir est accessible. Il est en constante évolution, avec tous les jours de nouvelles inventions. Le numérique est en train de bouleverser le monde, mais l'école, elle, n'a pas vraiment évolué. Pourquoi aller à l'école ? Alors que les écrans se multiplient, les enfants sont de plus en plus nombreux à décrocher. Chaque année, environ 1 million de students savent de l'école, c'est environ 7 000 chaque jour. Le système scolaire actuel, c'est si on n'est pas bon en maths, on ne réussira jamais. Et quand on sort de l'école, on n'a pas l'idée de ce que c'est le vrai monde. Aujourd'hui, c'est plus possible de continuer à enseigner comme autrefois. Partout dans le monde, de Paris à Ahmedabad, des gens expérimentent et réinventent l'éducation. Je suis en train d'évaluer ma maîtresse, de voir ce qu'elle pourrait améliorer et ce qu'elle fait bien. Ils ont un niveau de réflexion qui sont vraiment brillant. Je suis à l'avant-dernier niveau. J'aime bien, c'est plus intéressant. La chine est bien fun. J'ai fabriqué une prothèse de bras pour les amputés. Les capteurs détectent les mouvements des muscles de la partie valide du bras. Et quand vous pensez que vous voulez fermer votre main, la main se ferme. Je trouve ça génial. On apprend à travailler en équipe, on crée un projet. Et je trouve ça superbe qu'en plus on puisse aider des gens. Nos enfants devront être créatifs pour faire face à des défis économiques, sociaux et environnementaux. Tout l'enjeu est de bien les y préparer. Partons à la recherche de ceux qui, aujourd'hui, inventent l'école du futur. Les enfants se construisent en tant qu'individus pendant leurs 15 premières années d'école. C'est donc une période capitale. 15 années, on plante des graines. Des graines d'humanité, d'empathie, d'éthique et d'excellence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 En Suisse, au cœur des montagnes du Valais, Bratsch était encore il y a quelques années un village en déshérence à la population vieillissante. Mais il y a quatre ans, une jeune équipe pédagogique, en rouvrant son école, a redonné un futur au village. Tout ce qui est gris, c'est un chien, c'est un jégard. Chez les plus petits, l'école réunit une vingtaine d'enfants de 4 à 8 ans dans une classe unique. Et les enseignants stimulent leur sens par le jeu. Qui veut venir au milieu ? On va commencer par Sérine. Tu ne vois plus rien ? Il faut vérifier. Il joue, mais Sérine doit en fait estimer combien d'enfants vont passer sous ses jambes. Une façon ludique de s'exercer à compter. Nous partons du principe que chaque enfant qui vient au monde a spontanément l'envie d'apprendre. En courant, en marchant, en parlant, c'est complètement inné. Et il ne faut pas détruire ça. L'essentiel, c'est de créer un environnement qui préserve cette curiosité. Et nous pensons que la meilleure façon d'apprendre, c'est de jouer, de découvrir et d'expérimenter. Tout ça passe par l'émotion. Alors, Sérine, à ton avis, combien d'enfants sont passés ? 15. 15 ? Il y en a eu combien ? 10. 10, c'est ça. Tu as trop compté. Merci. Quand il était enfant, Damien Xponer s'est ennuyé en classe. Adulte, il a créé l'école dont il rêvait. Une école qui préparait ses élèves aux défis du futur, dans la joie et l'enthousiasme, avec un principe de base. Développer les connaissances des enfants à partir de leurs propres idées. Nous n'avons pas un fonctionnement par matière où le plus important est de s'asseoir, d'écouter et d'écrire. Nous essayons de tout traiter à travers des projets transversaux. C'est ainsi que Sérine a monté un projet avec trois de ses camarades. On a un projet des tortues. Ça veut dire qu'on va avoir des tortues à l'école. Les tortues, elles viendront quand elles auront fini d'hyberner. Le projet tortue est un parfait exemple d'apprentissage transversal. Il implique, pour les petites terrariophiles, d'acquérir des compétences en dessin, en mathématiques, en allemand, en biologie et même en communication. On a fait beaucoup d'images. Là, on a fait quatre tortues. On a dessiné quatre tortues pour voir qu'on était quatre copines. Là, on a fait un autre pour dire que les tortues, elles mangent ça, ça, ça. On a vendu des gâteaux et on a réclaté tous ces sous pour acheter les tortues. Et puis, alors là, on a fait un panneau pour dire aux gens pourquoi on vendait des gâteaux. Quand un enfant propose un projet sur les tortues, il faut qu'il s'informe sur les besoins qu'ont ces animaux pour rester en bonne santé. Il faut qu'il détermine quel matériel est nécessaire et combien ça va coûter. Il doit faire beaucoup de mathématiques, apprendre du vocabulaire, discuter en équipe, jusqu'à l'arrivée des tortues. Mais l'idée vient toujours d'un enfant, de sa vie quotidienne, de sa propre expérience, d'où il n'est pas par-dessus tout. Et ça, c'est quelque chose qu'on voulait avoir. Pour mettre en pratique cette pédagogie par projet, le village est un terrain d'expérimentation idéal. Les enfants peuvent y développer toutes sortes de projets, moteurs de leur apprentissage et de leur épanouissement. Et leurs idées sont très variées. Les plus grands peuvent travailler à la création d'un poulailler. D'autres, à la transformation du restaurant, fermé depuis des années en réfectoire. Quant au projet d'extension de l'école, bien sûr, aucune décision n'est prise sans les consulter. Alors, petit à petit, le village reprend vie, à l'image de l'ancienne ère de jeu, remise à neuf par les enfants. Ils ont échangé des idées, ils ont discuté, ils ont étudié les prix, les matériaux. Ils ont dessiné un plan à l'échelle. Ils ont monté un dossier en prenant en compte la sécurité. Ils ont alors porté ce dossier au conseil municipal qui l'a approuvé et a dégagé de l'argent pour le projet. Ensuite, avec un menuisier, ils ont fabriqué ces petites maisons et maintenant, c'est leur air de jeu. C'est leur espielplan. Pour Samaël, 6 ans et demi, le bricolage c'est du sérieux. Et ici, il peut utiliser de vrais outils d'adultes. Moi, je fais un truc pour ma cabane. Les enfants nous ont dit que sur la plupart des aires de jeu, il n'y a que des jeux. Mais ils voulaient aussi pouvoir bricoler. C'est pour ça que ça ressemble plus à un atelier qui a une air de jeu. Il y a du vrai matériel dont ils peuvent se servir. Les règles sont claires, les questions de sécurité sont discutées avec eux. Et après, nous leur faisons confiance. Jouer en grandeur nature, travailler sur des projets concrets, avoir un village tout entier pour école, ça prépare les enfants à la vie en vrai. En ville, faire l'école au grand air, c'est nettement moins évident. Quoiqu'avec beaucoup d'investissements de chacun, la salle de classe peut, ici aussi, s'ouvrir à l'extérieur. Il y a quatre ans, dans une banlieue de Berlin, la Konradschule, un établissement public, a ouvert deux classes en forêt. Il ne s'agit pas de simples promenades dans les bois. Chaque jour, les petits passent 3 à 5 heures dehors, soit la majeure partie du temps scolaire. J'étais à la maternelle avec elle. Et je voulais aussi aller en classe en forêt, depuis que j'étais à trois. Je voulais déjà en la boulouse, et maintenant, je suis. Et je suis heureuse, parce qu'on peut vraiment explorerer. Et parfois, on a même fait des enfants. Et des serres. Et par exemple, on a vu une sorte de stammel, qui avait été fondu par Riva. Ça aussi, c'était vraiment cool. Alors, on se concentre. Chaque année, vous visite un nom comme un. C'est très simple. Mais un nom qui doit avoir un lien avec l'endroit où vous êtes. Et si possible, avec l'article. L'arbre. Une feuillère. La grande sable. La grande sable. La grande sable. La forêt. Fiches. D'accord. Bâtons. M. M. Vous êtes humains ? Bravo, très bien. Afin de travailler de façon la plus variée et créative possible, chaque journée est différente et s'articule autour d'un thème. Aujourd'hui, le sport. Maintenant, on passe au verbe. Pour préparer notre atelier, je voudrais qu'on fasse une liste de verbes de toutes les actions que vous faites quand vous faites du sport. Frédéric ? Oui, courir, on l'a quelque part. Sauter, on a ça. Pour concrétiser l'exercice sur les verbes, les enfants vont se transformer en coach. Par petits groupes, ils vont devoir aménager des parcours sportifs pour leurs camarades. Maintenant, il faut faire passer la corde entièrement. Tu la fais passer ? Non, non, dans l'autre sens. Dans l'autre sens, s'il te plaît. Cette classe en forêt réunit des élèves de trois niveaux différents. Chaque enfant fait selon ses moyens et ses envies, mais tout le monde participe à l'activité. Et après, il faudra tirer la corde pour qu'elle soit bien tendue. Oui, ici. Ils apprennent les uns des autres. Les plus petits observent ce que feront les plus grands et aspirent à savoir le faire aussi. À l'inverse, il y a des élèves de CP qui maîtrisent déjà des notions que certains sur deux n'ont pas complètement acquis. Et ça permet de les stimuler beaucoup mieux que s'ils avaient tous le même âge. les enfants sont beaucoup plus détendus. Ils ne sont ni jaloux ni en compétition. Ils savent dès le départ que chacun progresse à son rythme et avec ses capacités. pour qu'elle ça peut être pour qu'elle pour qu'elle à son pieds. Il est maintenant temps pour chaque équipe de présenter son parcours sportif à toute la classe. Tu peux dire encore une chose ? On devrait porter des gants. Sinon, on se brûle les mains. Un, deux, trois, amoureux. Ça a failli m'arracher l'oreille. C'est bien qu'on ne soit pas tout le temps à l'intérieur, parce que des fois il fait trop chaud et c'est fatigant de regarder tout le temps au tableau. Et je trouve ça bien, de ne pas devoir marcher en rond, et de pouvoir jouer en rond. La forêt est grande et il y a plein de trucs pour jouer. Il y a des bâtons comme ça. Ça nous fait des sabres d'azelle. Il faut que tu m'agires à l'arrière du pied. Un mètre... Un mètre dix-sept. Un mètre dix-sept. Oh, qu'est-ce que c'est joli ! C'est supercool ! C'est supercool ! Au suivant ! Ici ? Non, en haut, touchant au programme, prononcer tu appuis une fois, et tu arrêtes ici. Ok. Prêt ? Et... Top ! Super, Zoé ! Un applaudissement de cette équipe ! La classe a lieu dehors par tous les temps, sauf peut-être lors d'une très grosse tempête. Là, on n'a pas le droit. Mais la pluie n'est pas du tout un problème, c'est juste un peu plus difficile de transposer les idées. Si ce jour-là, les enfants doivent écrire et qu'ils prennent des cordes, c'est plus compliqué, bien sûr. Mais quand il y a une petite pluie comme maintenant, ils prennent un papier et un crayon, sa gondole peut-être un peu, mais on peut quand même se mettre au travail. La pluie et le froid n'empêchent pas la classe de faire le bilan de la journée. Le rituel quotidien avant de rentrer chez soi. J'ai trouvé le jeu génial. J'ai trouvé le jeu génial. J'ai trouvé le jeu génial. J'ai bien aimé les jeux libres. J'ai joué avec Marzi et Mathilda. Moi aussi, j'ai trouvé que c'était un très beau jour de pluie. Au départ, ça m'a contrariée qu'ils pleurent. Quand je vous vois tous comme ça, je me dis qu'on s'est bien amusés. Vous êtes magnifiques. Résultat, la plupart des enfants qui n'arrivaient pas à s'intégrer dans le système scolaire rejoignent ensuite sans problème des classes traditionnelles. C'est la grande réussite de ces classes en forêt et la preuve que des démarches alternatives ont aussi leur place dans l'école publique. Bratsch est un laboratoire d'idées. Ici, ce n'est pas l'enfant qui s'adapte à l'école, mais l'école qui s'adapte en permanence à chaque enfant. En se basant sur leur recherche éducative, les enseignants proposent à chacun un programme personnalisé qui fait la part belle à toutes sortes de jeux. « Je vais mettre une lettre de l'alphabet dans votre main. Vous devez toucher et deviner de quelle lettre il s'agit. Allez, on ferme les yeux ? On met les bandos ? » Ils sont encouragés, jamais forcés. Et pour apprendre à lire, chacun démarre à son propre rythme quand il le désire. Certains enfants commencent plus tôt, d'autres plus tard. Pour chaque enfant, nous attendons que de nous-mêmes, ils se sentent prêts et commencent à travailler avec une vraie motivation. « Noelia, tu as quelle lettre ? » « E » « E » « E » « Parfait » « C'est Raina a choisi, parmi celles qui lui étaient proposées, une méthode labiale. » « Oh ! 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 » « Super ! » « Super ! » « Super ! » « On s'est mis à écrire de plus en plus de lettres, puis de plus en plus de mots, et ensuite des phrases. Et là, on a commencé à savoir lire. » Pour que les élèves s'exercent à lire tout seuls, à leur propre rythme, Natacha a sa technique maison. « Tous les membres de la famille, les amis et les voisins fêtèrent la nouvelle langue. La maman ouvrit la bouteille de champagne et le bouchon s'est top. » « Je passe souvent d'une portable aux enfants, pour qu'ils s'enregistrent en train de lire. Comme ça, je peux suivre leurs progrès et comparer leur niveau de lecture par rapport au début de l'année. » Ici, la notion de plaisir est centrale. Pour les aider à développer leur passion personnelle, un temps est réservé aux activités éducatives que les enfants choisissent eux-mêmes. « On peut faire de la peinture, là-bas, dans la salle de peinture. On peut faire du bricolage. On peut jouer à des jeux. » « Noelia » « Noelia » « J'ai une paire. « Et Noelia » « Super, très bien. » « On peut dessiner. » « On peut dessiner. » « Si on veut faire un projet, on s'inscrive. » « Et alors, on peut avoir un entretien. » « Le numérique a trouvé sa place sans concurrencer les autres activités d'éveil ou de détente. » « On peut jouer avec une tablette. » « Bien s'habiller. » « On s'habiller de 10 minutes. » « Et on peut jouer pendant ce temps. » « Et maintenant, il faut appeler, là. » « Ce sont des jeux éducatifs, de l'allemand, des maths et des jeux sur la nature. » « Mais ce qui motive les enfants, c'est de jouer les uns avec les autres. » « Et ils utilisent assez peu les tablettes. » « La réalité est beaucoup plus intéressante que de jouer sur une tablette. » « Le numérique fait partie de notre univers désormais. » « Et on ne peut pas laisser un enfant s'y aventurer sans lui donner des valeurs. » « C'est comme pour la lecture et l'écriture. » « Quand on apprend à écrire, ce n'est pas pour qu'il envoie des messages malveillants. » « Sinon, ce n'est pas la peine. » « Mais si on lui apprend à écrire dans l'idée de faire le bien, » « alors cette aptitude lui servira à faire le bien. » « Réfléchissez un peu. » « Où est-ce qu'aujourd'hui, vous avez vu quelqu'un qui a fait une action de tout son cœur ? » « Marius ? » « Lucas et Samaël, ils ont aidé à la maison. » « Erika a fait la cuisine ce midi. » « Erika a fait la cuisine, c'est ça ? » « Maja ! » « Nous tenons à transmettre aux enfants des compétences, mais aussi des valeurs. » « C'est comme ça pour pouvoir réussir cette transformation numérique. » « Là aussi, il y a des valeurs à respecter. » « Surtout dans ce domaine. » « Le potentiel de faire le bien est décumé. » « Mais le potentiel de faire le mal aussi. » « Et pour aborder ces changements, on a besoin de compétences » « Il y a de quoi manger et une maison. » « Il y a plein de gens qui nous passent. » « Et nous, on a de la chance d'avoir tout ça. » « Avec beaucoup de sagesse, Seraina livre sa recette du bonheur. » « Dans une société de plus en plus connectée, qui a tendance à nous isoler, » « il faut donner aux enfants des repères et des valeurs qui les rapprochent. » « Un beau matin, dans un jardin, près d'une forêt, il y avait une jolie maison. » « Désormais, les enfants sont entourés d'écrans, pour le meilleur, mais aussi parfois pour le pire. » « Un coq et des poules. » « Leur apprendre à décrypter ce qu'ils y voient devient aussi essentiel que de leur apprendre à lire. » « Et quoi de mieux pour cela que de leur faire créer de l'image eux-mêmes ? » « C'est le projet qu'a choisi Béatrice Chenebeau, institutrice à Courbevoie, en banlieue parisienne, pour sa classe de CP. » « Depuis quatre ans maintenant, je fais des stop-motion, des petits films d'animation. » « Ils sont encore petits, ils ont six ans, mais déjà ça éveille leur sens et ça leur permet de se poser la question de qu'est-ce qu'une image, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on peut en faire. » « Au tout début, il n'y avait même pas le cinéma, il y a un monsieur qui a inventé cet objet. » « Pas exactement celui-là, c'était en bois, c'était beaucoup plus grand, etc. » « Et dedans, il a mis des petites images. » « Je te laisse regarder et tu regardes à travers une fente et tu fais tourner, vas-y. » « Qu'est-ce qu'il se passe ? » « Qu'est-ce qu'il se passe ? » « Il galope. » « Il galope le cheval ? » « Je ne déchire pas tout. » « La petite image, c'est une image, puis une autre 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 image. » « Donc les images, on les a mis les unes après les autres. » « Et quand on fait tourner et que les images, elles vont vite, du coup, on a l'impression que ça bouge. » « C'est une impression. » Et maintenant, au boulot. Il s'agit d'abord d'écrire une histoire. Pour ça, Béatrice Schoenbeau s'appuie sur un livre sans texte. « Thomas. » « Tout à l'heure, quand vous avez imaginé l'histoire dans votre tête, est-ce que vous avez pensé à un titre ou vous avez pas eu de titre ? Tant pis, c'est pas venu, c'était trop rapide. » « Et à toi, t'as pensé à un titre ? » « Oui. » « T'as pensé à quoi ? » « Un poisson rouge. » « Un poisson rouge, oui, c'est vrai. » « J'ai pensé au poisson perdu. » « Poisson perdu. » « Et pourquoi tu penses qu'il est perdu ? » « Qu'est-ce qui te fait penser qu'il est perdu ? » « Il a pas ses amis, il a pas sa famille. » « C'est bien, hein ? Poisson perdu ? » « Oui, le poisson perdu, c'est bien. » « Le poisson perdu ? » « Ou le petit poisson perdu ? » « Oui, le petit, parce que c'est un petit poisson. » « Ouais, on met ça ? » « Oui. » « Le petit poisson perdu. » « Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir écrire ? » « Là. » « Mohamed ? » « Il était une fois un poisson et un chat. » « Il était une fois un poisson et un chat, on part comme ça ? » « Oui ! » « D'avoir un projet, c'est très moteur pour l'ambiance de classe. » « Les notions, elles sont vues parce que c'est vivre ensemble, c'est respecter le temps de parole de l'autre, c'est son idée. » « Ah bah oui, son idée, elle était bonne, on va rebondir dessus. » « Eux, ils n'ont pas l'impression de travailler. » « Et après, quand on revient sur des apprentissages de base, ils sont plus dedans parce qu'on ne fait pas que ça toute la journée. » « Et donc, du coup, ça dynamise un petit peu l'année. » « Vraiment, vraiment ? » « Oui, oui. » La pandémie est passée par là et l'année des CP en a été chamboulée. Mais la classe a continué à travailler sur son film en stop motion. « Coute que coûte. » « Voilà, et le film, il commence ici. » « Ça, c'était nos deux personnages, le chat et le poisson. » « Les décors, les tuyaux pour que le petit poisson, il circule dans les tuyaux. » « Les matériaux pour faire les tuyaux, pour faire l'eau, pour faire le petit poisson, le filet de pêche. » « Et les nuages. » « Pour le générique fin, toute la classe a travaillé sur une grille qui entremet les prénoms des enfants façon mots croisés. » « Tu t'accroches avec un P de Apolline, donc tu n'as pas besoin de ton P de départ. » « Pour faire un stop motion, on a besoin de... » « On a besoin d'un... » « On a besoin d'une... » « Et on a besoin d'un... » « D'accord. » « Eh bien, c'est pas mal. » « Voilà, il a pris la photo. » « Alors, on va pousser un petit peu les lettres plutôt vers l'extérieur pour qu'elles disparaissent toutes à un moment. » « Mais ce n'est pas avec toi qu'elles vont disparaître. » « C'est peut-être avec le dernier qui va faire les lettres. » « Vous avez vu, ça ne bouge presque pas. » « Maintenant, ça commence à être un peu le bazar. » « Eh ouais, ça commence à être un peu le bazar. » « T'as raison, Apolline. » « Ce dispositif, ça permet aux enfants de manipuler concrètement, physiquement. » « Ils font l'action. » « Et c'est en passant par là qu'ils vont se rendre compte de ce qu'est créer un film, créer une animation, créer une image qui bouge. » « Et je pense que c'est intégré quand, justement, la manipulation a lieu. » « C'est vrai qu'ils ont besoin d'être acteurs pour s'approprier les notions. » « C'est bon, viens prendre la photo. » « Attention, il ne faut pas qu'il y ait les mains des copains. » « Super. » Et pour la première fois, les enfants découvrent le résultat de leur travail. » « Les images, on les a prises, donc on va mettre les images les unes après les autres. » « Et du coup, quand on va les regarder d'un coup, les unes après les autres, on va avoir l'impression que ça bouge. » « On regarde. » « Sauf que nous, on l'a fait dans l'autre sens. » « Ah, bien vu Apolline, on l'a fait dans l'autre sens. » « Qu'est-ce qui va se passer alors, du coup, là ? » « Ça va mettre les prénoms. » « Ça va mettre les prénoms bien ? » « Voilà. » « Bien comme il faut. » « Et voilà. » « Et voilà. » « Tout le monde s'est vu ? » « Oui. » « Ça vous plaît ? » « Oui. » « C'est trop rigolo. » « Voilà. » « Pas plus vite. » « Entre les tournages et les enregistrements des voix, le projet sert aussi de support aux apprentissages plus conventionnels. » « Parfait. » « Trois, sons, sept lettres. » « Hop, allez-y. » « Le stop motion, ça permet de les sensibiliser au fonctionnement de l'image. » « Je leur fais toucher du doigt qu'effectivement, l'image se construit, l'image se modifie et qu'elle peut être utilisée et adaptée pour donner un sens particulier à un message. » « En l'exerçant à ouvrir son œil et son esprit au monde qui l'entoure, l'enseignant guide l'enfant dans l'accomplissement de son potentiel. » « Entre l'éclaireur et l'élève, une relation de confiance se construit et s'entretient. » « À Bratsch, pour progresser en confiance, chaque enfant se choisit un mentor dans l'équipe pédagogique. » « Ce confident l'aide à prendre ses propres décisions. » « Aujourd'hui, c'est l'entretien individuel de Seraina avec Natacha. » « Seraina, sur une échelle de 1 à 10, comment est-ce que tu te sens en ce moment ? » « Très bien. » « Alors très centrée là où tu te vois. » « Bien. » « Donc en ce moment, c'est pas mal, mais ce n'est pas parfait pour toi. » « Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas à 10, mais un peu en dessous ? » « C'est bien là. » « D'accord. » « Alors qu'est-ce qui te plaît ? » « D'être ici et de discuter ensemble. » « De discuter en entretien. » « Tu aimes bien les entretiens individuels, toi. » « Qu'est-ce que tu voudrais faire pour te sentir encore mieux ? » « J'aimerais bien faire un projet où on dormirait à l'école et on ferait une espèce de fête de l'icône. » « Alors regarde toujours les autres projets en cours, quels sont ceux qui marchent, pour que vous puissiez tous y participer. » « Or il y a déjà un projet soirée pyjama. » « Vous pourrez venir ici tous ensemble. » « Et ce sera suffisant pour les soirées pyjama cette année. » « Tu comprends ? » « Donc pour que tu ne sois pas trop déçue, je pense que tu pourrais essayer de te greffer sur ce projet de soirée pyjama qui est déjà en cours de préparation. » « Mais je ne sais pas si c'est encore possible. » « À mon avis, elles seront très contentes que tu leur demandes. » « J'ai encore une idée. » « On pourrait organiser une fête avec tout le monde ? » « Avec toute l'école ? » « Oui. » « Alors, vous avez toujours droit à deux projets. » « Et ton premier projet, c'est celui des tortues. » « Et il avance bien. » « Même si en ce moment, elles hibernent, donc il n'y a pas trop de travail. » « Ce qui m'importe, c'est qu'il n'y en ait pas trop dans ta tête, qu'il n'y ait pas plus de deux projets. » « Tu as déjà l'allemand, les maths, parfois le dessin, la lecture et toutes ces choses. » « Et j'ai peur que ça fasse trop pour toi. » « C'est pour ça que je préfère qu'on commence déjà avec deux. » « Si tu te rends compte que ce n'est pas assez, alors on en prendra un troisième. » « OK ? » « Au début d'un projet, ils sont toujours très motivés. Ils veulent absolument y arriver. » « Puis en réunion, on discute de tout ce qui est nécessaire et du travail que les enfants doivent accomplir. » « Parfois, on se retrouve dans la situation où ils ont une baisse de motivation, parce qu'ils doivent faire des choses qu'ils n'ont pas forcément très envie de faire, mais qui sont indispensables à la réalisation du projet. » « Et c'est pourquoi mon travail n'est pas forcément de motiver les enfants, mais plutôt de préserver cette motivation, pour qu'ils la gardent intacte. » « Alors, vous avez ce projet « Soirée pyjama » et je voulais vous demander si je pourrais le faire avec vous. » « Oui, bien sûr que tu peux. » « Partager ses idées, construire des projets ensemble, être à l'écoute des autres. » « L'esprit d'équipe aussi, ça s'apprend. » « Alors, vous pouvez le faire. » « Alors, vous pouvez le faire. » « Ah, c'est bon ! » « Ah, c'est bon ! » « Ah, c'est bon ! » « Je peux venir avec vous, Charline ? » « Je lui ai déjà dit non l'autre fois. » Même dans un environnement bienveillant, les occasions de conflits ne manquent pas de surgir. « On veut rester entre nous. » « On a fait la cabane tous les quatre. » « Charline, Nico, Andrine et Elia, vous avez fait votre cabane là-bas. » « C'est bien ça ? » « C'est Raina, qu'est-ce que tu voudrais ? » « Je voudrais jouer avec eux, mais ils nous donnent tout le temps des ordres parce qu'ils étaient les premiers. » En invitant les deux parties à donner leur point de vue, Natacha amorce la discussion. Elle oriente les enfants vers la communication non violente pour renouer avec eux-mêmes comme avec les autres. Autre dimension, autre climat que les montagnes suisses. À Colombes, en banlieue parisienne, la cour de l'école Victor Hugo rassemble 300 élèves à chaque récréation. Et ici, le choix pédagogique est audacieux. Apprendre aux élèves à régler leurs problèmes entre eux. « Alors bonjour, donc vous êtes ici pour apprendre à devenir médiateur. Est-ce que vous vous rappelez un petit peu à quoi sert le médiateur ? Est-ce que vous avez un petit peu ça dans la tête, Vanina ? » « Pour régler des problèmes quand les amis se disputent ? » « Alors oui, presque. En fait, le médiateur, il ne va pas régler les conflits directement. Son travail, c'est d'aider deux personnes qui sont en train de se disputer à se parler et donc à trouver une solution à leurs problèmes. » Des élèves médiateurs. C'est la solution qu'ont adopté les enseignants de Victor Hugo avec le soutien de l'association Mediacteur pour remédier aux problèmes de violence au quotidien. « Il y a 6-7 ans, on avait un climat un petit peu difficile dans l'école avec des enfants compliqués. Et on a essayé de trouver une solution qui ne soit pas de la répression. » « Je voulais être médiateur parce que j'avais envie de régler les conflits de mes copines et des autres. » « Moi, j'ai voulu être médiateur parce que l'année dernière, il y avait une fille qui était médiateur. Et après, moi, j'ai trouvé que ça était bien. Donc, je m'ai dit que je vais être médiateur. » Tout au long de l'année, ce sont 12 élèves de CP et CE1 qui vont apprendre à devenir des médiateurs. Pendant cette formation, on va apprendre plein de choses. Alors, on va commencer par parler des autres et de soi. On va apprendre que chacun est unique. On va parler des besoins. Ensuite, on parlera de la communication, comment on se parle. Ensuite, on fera tout un travail autour des émotions. Parce que quand on est en conflit, on a des émotions qui sont très fortes. Et ensuite, on parlera du conflit. Et puis, comment on fait une médiation pour que tout se passe bien. Donc, voilà un petit peu toute la formation qu'on va faire. Et ensuite, vous pourrez commencer à travailler dans la cour de récréation en tant que médiateur. En attendant, ceux qui ont été formés les années précédentes sont aux responsabilités. Et pour bien rester dans le cadre, ils mettent parfois en scène une médiation témoin sous l'œil avisé des enseignants. Ce qui est dit reste entre nous confidentialité. Chacun parle à son tour avec calmement, avec un temps de parole équilibré. Chacun met de la bonne volonté. Le but est de trouver une solution sans perdant ni gagnant qui convienne à tous. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, j'avais un ballon et Raphaël est venu, il m'a poussé. Et du coup, après, moi, je t'ai énervé, du coup, je l'ai griffé à l'œil. Et je ne l'ai pas poussé. Si j'ai bien compris, tu avais le ballon et Raphaël est venu, il voulait jouer, il t'a poussé et après, tu l'as griffé. Oui, c'est ça. Après, je l'ai griffé. Du coup, vous avez eu quelle émotion ? Moi, j'étais en colère et triste. Moi, j'avais mal déjà et j'étais triste. Est-ce que vous avez une solution ? Moi, oui. Dès que j'ai un ballon, il peut me demander s'il peut jouer, si je dis oui, il peut. Et qu'il ne vienne pas me pousser d'un coup. Et que moi, je ferai attention à ne pas le griffé. Ça te convient, Raphaël ? Oui. Voilà, la médiation est finie. Merci. L'acte du médiateur dans la cour, c'est d'être déjà visible par tout le monde. Il y a un planning de roulement pour qu'il y ait toujours deux médiateurs dans la cour à jouer avec les camarades à toutes les récréations. Ils viennent dans cet espace de médiation, leur présenter les règles de fonctionnement de la médiation, leur dire déjà qu'il y a un travail d'écoute mutuelle et leur dire qu'il n'y a pas de vainqueur et de vaincu. Après, il ne jouait même pas, mais il est venu, il m'a touché. J'ai joué et je venais juste d'arriver et vu que tu étais presque arrivé, je t'ai touché et tu as dit non, non, je t'ai... 99 fois sur 100, l'histoire s'arrête là. Et les deux partent contents parce qu'ils ont pu dire quelque chose. Et psychologiquement, c'est superbe de pouvoir vider quand c'est encore à chaud et de ne pas laisser tourner. Solution miracle ? Même si elle ne peut pas tout régler, à Victor Hugo, la médiation par les élèves eux-mêmes a porté ses fruits. L'année où on a lancé ça, on prenait des coups dans la cour. Aujourd'hui, on n'a plus cette violence physique qu'il y avait dans l'école, on n'a plus de bagarres, on n'a plus de situation comme ça. On avait des enfants qui se donnaient des coups pour se faire du mal réellement. Aujourd'hui, on n'observe plus ça. Et puis, on n'a plus besoin d'avoir des enfants qu'on garde autour de nous à la récréation, voire qu'on exclue une récréation. Aujourd'hui, tout ça, ça n'existe plus. De mettre l'enfant au cœur du système, même lors d'un conflit, fait que les élèves eux-mêmes se régulent de plus en plus facilement. Et il y a l'effet boule de neige, c'est-à-dire que de plus en plus, les élèves se copient et se rendent compte qu'effectivement, j'ai beau être au CP, je sais que dans cette école, on va me respecter. Les beaux jours sont arrivés, et le village de Bratsch est plus animé que jamais. Dans le jardin de l'école suisse, le projet Tortue est devenu une réalité. Ceci, c'est Lili. Ceci, c'est Coco. Et celle-là, c'est Pauli. C'est rigolo, hein? Wow. Wow. On a fait un grand panneau, où on a écrit et dessiné tout ce qu'on a appris avec le projet Tortue. On a appris les différentes espèces de tortues et les tortues terrestres. On a appris que ça demande beaucoup de travail d'avoir des tortues. Je pensais qu'il faudrait quelques mois, mais ça a pris toute l'année. Beaucoup de travail, en effet, pour devenir experte en Tortue. Avec des maths, de l'allemand ou de l'écriture, c'est en fait le programme de toute une année scolaire qu'elles ont assimilé avec enthousiasme. Les autres groupes ont aussi progressé avec leurs propres projets, à petits pas ou à grandes enjambées. Bilan, même si l'école de Bratsch n'existe que depuis le début, depuis quatre ans, déjà, les résultats des élèves se situent au-dessus de la moyenne des écoles du canton. Autrefois, l'école était considérée comme le principal relais du savoir. L'instituteur du village était le seul à avoir des noms. Il avait des connaissances auxquelles les autres n'avaient pas accès. Aujourd'hui, le savoir est accessible. Il est en constante évolution avec tous les jours de nouvelles inventions. Pour ne pas se focaliser sur la transmission du savoir, on devrait plutôt se concentrer sur le développement des compétences personnelles et sociales qui sont essentielles dans tous les domaines. Parmi ces compétences, se rendre utile à la communauté s'apprend naturellement au réfectoire. Chacun leur tour, les enfants participent à la cuisine et au nettoyage sans rechigner. Il y a plein de nouveaux métiers qui apparaissent. et ça ne va pas s'arrêter demain. Donc il faut s'adapter. Et si un enfant sait comment apprendre, obtenir de l'aide et travailler en groupe, avec ces compétences, il pourra acquérir n'importe quel savoir. Merci. Apprendre à apprendre. Apprendre la curiosité. Apprendre à chercher le savoir là où il se trouve. N'est-ce pas le meilleur des cadeaux pour les générations à venir ? Sous-titrage Société Radio-Canada